Alors, on a quoi de nouveau ? Ça fait longtemps quand même, il n'y a pas eu une vidéo sur la partie, donc ça, ça fait grand-chose. On va commencer par le Canada, comme d'habitude, qui, croyez-le ou non, va aller sauver le cul de l'Américain, parce qu'Eden ne joue pas. Oh, regardez ça, regardez ça. Oh, oh, c'est pénible. Les Américains, bon, ils sont en train de gagner quand même, les Américains, mais ils sont en train de se faire quand même à moitié rouler dessus le Texas. Donc le Canada a décidé d'aller l'aider, tel un fidèle allié, il est en train d'aller envahir le Mexique. Vous allez bientôt voir un Mexique canadien. Je ne sais pas comment on devrait réagir à cette nouvelle un peu, un peu furfelue. Sinon, on a le Brésil que je viens de voir tomber inactif au changement de jour, je crois. Non, je ne sais même pas au changement de jour, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je voyais sa carte encore il y a quelques heures. L'Argentine, de son côté, je crois, a des factures. On va aller regarder ça, là. Est-ce que tu as tout payé? Il en aura fisé un. Il a payé 100 000, 200 000. 200 000, c'est l'équivalent de ce qu'il a bouffé. C'est bon, il a tout payé. Bon, par contre, Chief, ce serait bien de venir. Moi, je me faisais chier à ramener des troubles pour l'aider. Regardez, ça a pris cher. Ça a pris des dégâts contre l'Inde. On ne sait pas pourquoi, c'est rentré en guerre. J'ai traversé ce territoire pour aller tuer l'Afghanistan et je partais. Et apparemment, il y a eu une guerre. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais bon, ça reste la belle artillerie. L'artillerie, il manque un niveau pour être artillerie au niveau max. Donc, je vais l'utiliser. Je vais être sur toutes les IA qui sont en Amérique. Autant que possible. Je vais massacrer tout ce qui reste d'IA dans la game. Je serai l'IA. Sinon. Ouais, bon, l'Argentine, on voit beaucoup ce fasciste qui fait chier personne et tranquille, on s'en croit. On peut revenir plus tard sur ce qui va se passer en Europe. Si ce n'est que pour constater qu'il y a des pays qui ont disparu. La France, tu me dois 150 000 pour le, comment ça s'appelle, ressources, 1, 0, 150 000 pour le Pays-Bas. Il a payé pour le Luxembourg, mais il n'a pas payé pour le Pays-Bas. Le, comment ça s'appelle, la Belgique a été payée. Je vais aller reprendre toute l'Allemagne aussi. Si Gabi veut bien bouger son gros boule, plutôt que de faire des mathématiques et enlever ces troupes-là de Vienne et de Prono, putain, comment ça se prononce, c'est-à-dire ? S'il pouvait enlever ces troupes de ces deux provinces-là, ça ne m'arrangerait rien. Parce qu'il est censé aller manger de la Slovaquie, le jeu pays pour. Mais il ne bauge jamais son FIAC. Et il est encore en Allemagne, et je suis censé aller chercher ces deux provinces-là. Le reste, ça va associer de la frontière qu'il veut garder. Donc, je vais juste aller chercher ces provinces-là, ici, là. Et je suis censé les récupérer, les deux qu'il y a là aussi, là. Je vais aller attaquer la Slovaquie pour cette province-là. Je vais aller attaquer la Hongrie pour ça aussi. Je vais tuer tout ce qu'il y a dans ce point-là. Et je vais reprendre toute l'Allemagne. J'ai déjà la Suisse. Je vais aller prendre, comment ça s'appelle ? L'Autriche, la Tchéquie et l'Allemagne. Je vais laisser quelques provinces à la frontière pour la Pologne. Danzig, techniquement, il a le droit de le bouffer gratuitement. Il ne le fait toujours pas, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas les armes qui te manquent, Gabi, vas-y. Sinon, Hongrie va s'est fait tuer. Elle est en train de se faire tuer par la Yugo. Yugo qui a été ressuscité. Putain, on a quand même une plus belle Yugo qu'au début. Combien de troupes, la Yugo ? On va aller voir ça. Ah, 43 quand même. Pour un pays qui est mort et qui a été ramené à la vie, ça va. Ça va. Par contre, on notera les fortifications en Slovénie. On notera les fortifications. Sinon, la Roumanie est tombée inactive. Comme le joueur ne peut pas reprendre son pays, j'ai demandé à l'URSS de le tuer. Ils verront s'ils vont garder des provinces. Il y a peut-être le Yougoslave qui va en profiter pour aller chercher deux ou trois villes. Ils s'arrangeront entre eux, ils paieront. Et tu vas bien se passer. Sinon, je crois que c'est les dernières CIA qu'il y a en Europe. Je crois, en Afrique, l'Afrique du Sud est censée se faire tuer prochainement par le Britannique qui tient toujours Loussaka et Broken Hill. Cette province légendaire qui me fait rêver à chaque fois que je passe dans le coin. Putain, la province qui ne tombe jamais. C'est incroyable. Il a ramené des troupes, vraiment. Là, on sent l'intention d'aller le tuer. Aussi, l'Espagne a envahi les colonies portugaises. Je ne sais pas comment cette province est tombée sous contrôle espagnol. C'est une province britannique à la base. Est-ce que ça se restreurait pour les polités? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas, c'est bizarre. Cette province-là, techniquement, est censée le Britannique. Mais bon, c'est... Putain, Matrox. Je t'ai dit de rendre ces provinces à l'Italie. Vraiment, je vais mettre des punitions économiques si tu ne dégages pas de l'Europe. Ça, ici, là, c'est 6 provinces qui appartiennent à l'Italie. Tu sors de là. Je te l'ai déjà dit. Tu es censé t'arranger avec l'Italie pour qu'il reprenne tout. Bon, il n'a plus de troupes. Il n'a plus eu de troupes dans la région. Je vais peut-être parler au PVT. C'est peut-être l'Italie qui doit aller reprendre les provinces. Je vais lui écrire pour regarder. Tu regarderas la prochaine vidéo. C'est vers 6 minutes. Pour l'Éthiopie. J'oublie un majuscule. Et c'est sûr. Si tu veux bien préciser, c'est ces 6 provinces-là. Il n'y a pas de troupes britanniques dessus. C'est essentiel de les reprendre. Sinon, sinon, sinon. Oui, l'Italien qui est assez calme. L'Italien qui n'est pas censé prendre part dans la prochaine guerre. Vous allez voir tout à l'heure. Je vais vous expliquer ça. Sinon. Je ne sais pas si j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Mais le Russe vestait son froc face à la Suède et à la Pologne. Ils se sont entendus pour faire une alliance. Et remarquez ces belles provinces qui sont passées du côté de Géli. La Pologne. Putain, ce n'est pas la Pologne, ça. C'est la Mongolie. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que... Ah, je manquais un épisode pour ça. Je pensais que c'était la Pologne qui était allée mettre son gros huck en plein milieu. Mais non, non, c'est la Mongolie. Qu'est-ce qu'elle branle, là ? Dio, Dio, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai ma voix qui casse. Sinon, on voit qu'il y a deux provinces ici. Bon, ça, c'est Mongol aussi. Putain, je pensais que c'était la Pologne, ça aussi. Ben oui, c'est même pas la même couleur. Mais je ne comprends pas. Par contre, celle-là, elle est bien suédoise, hein ? Oui, oui. Donc, la Suède a gardé ça. Ils se sont partagé les Pays-Baltes. Ils sont en alliance. Dans la Grande Alliance du Nord. Bon, grosso modo, le Russe est assez fascisant. Gabi, pas tellement, mais... Gabi semble rester tranquille dans son coin pour l'instant. On va voir pour la suite. Côté de la Perse. J'ai unifié l'Arabie sous l'égide du Grand Chat de Perse. Et d'ailleurs, j'ai payé pour mes villes. Donc, j'ai payé avec la Perse pour les quatre villes que j'ai prises. Ces deux-là ont été pris... Doha et Koweït ont été pris par... des mains du Royaume-Uni. Ça, c'est le Oman. Ça, c'est le Yémen. Ça, c'est l'Arabie. Ça le dit. Il reste encore... Les quatre villes ici que je vais aller envoyer un jour. Prochainement. J'ai été tuer l'Afghanistan avec le Tibet. Il reste quoi comme il y a... Ah, le Liberia aussi, c'est vrai. J'ai pas pensé lui faire payer le Liberia, je crois. Ah, non, il a payé. Pourquoi 200, quoi ? Libéria, OK. Non, il est là. Très bien. Donc, le Liberia est payé, c'est bon. J'ai rien dit. Donc, il ne reste plus d'IA. Il ne reste que l'Afrique du Sud comme il y a en Afrique. Il n'y a quoi d'autre ? Il n'y a plus d'IA. Vraiment, les IA se sont fait massacrer. Il reste l'Irak. Il reste Hongrie-Slovaquie. Bon. Là, Roumanie en est devenue une. Ça, ça va se faire tuer bientôt. Regardez. La flotte de la Suède qui est venue pour tuer les restes du Danemark. Et qui a passé en plein dans les eaux maritimes du Royaume-Uni en lui disant « Tu veux me couler ? Viens me couler. » Il n'en avait rien à foutre, là. Il est passé. Il lui dit « Viens. Viens me chercher. » Mais regardez le nombre de bateaux du Royaume-Uni. En vrai, il n'y aurait pas eu un monde dans lequel ça passe. Il y a à peu près 1000 de PV de plus du côté britannique. Il y a plus de bateaux. Mais c'est bien un gros domicile maritime. C'est quand même bien. Et il y a des commandos. C'est un peu de la merde en mer. Il y a peut-être un monde dans lequel Gabi se faisait exploser la rate. Mais on ne verra pas ce spectacle, malheureusement. Moi, ça m'aurait fait bien rire. Sinon, sinon. L'URSS s'en sort quand même bien au niveau asiatique. Il a ses petites frontières tranquilles avec Suède et Pologne. Et il est allié avec Berset-Turquie, quand même, grosso modo. Donc, là, son gros ennemi, c'est le Japon. Le Japon, avec l'Inde aussi, notamment, qui l'a attaqué. L'Inde, c'est un drama, c'est incroyable. L'Inde, en fait, pour vous expliquer, les troupes qui étaient en Arabie, quand le soviétique a envahi l'Arabie, sont ensuite parties en Inde. dans le coin du Bengale, ici, dans ce coin-là. Et il y avait une espèce d'entente entre les deux que l'URSS devait payer pour le passage maritime. Il s'était entendu avec l'Inde. Et au final, avant que l'Inde ne puisse payer, qu'est-ce que l'Inde fait, là? OK. Je viens de voir des troupes apparaître. Mais avant que l'URSS puisse payer, l'Inde avait coulissé battre. Et on a Matrox, qui refusait de lui répondre en MP. Bon, étant donné que ça faisait un peu mauvaise foi de leur part, je l'ai mal pris. Je n'ai pas trouvé ça très acceptable de coulir ces convois comme ça en mer. Si vous ne vouliez pas qu'il soit là, très bien, mais dites-lui. Dites-lui clairement, je ne veux pas que tu sois là. Il n'y a pas question de financement. Tu t'en vas jusqu'à, je ne sais pas, demain, dans 24 heures, et tu dégages. Un peu de courtoisie. Et pire, pire, sous mes yeux, j'ai vu l'Inde traverser l'Afghanistan pour attaquer les terres de l'URSS. Il était dans le Xinjiang, et je crois qu'il est toujours dans le Xinjiang. Regardez, regardez cette perfide salope qui est toujours là. Il peut bien nous vanter ces nouveaux sacs Gucci sur le serveur. Le machin, il est quand même encore en Chine, avant, avant qu'il n'ait été déclaré les 24 heures. C'est encore un manquement au respect, ça. Avant que la guerre n'ait été déclarée, mais techniquement, ils ne sont même pas... L'URSS et l'Inde ne sont même pas en train de rentrer en guerre. Ces troupes-là sont en flagrant délit des règles. Elles n'ont rien à foutre, là. Alors, plutôt que de nous vanter les mérites de tes magnifiques sacs Gucci, peut-être devrais-tu relire attentivement les règles. Ça te ferait du bien, frit. Et je l'ai vu aussi s'en est, c'est des Indiens qui sont là. J'avais vu l'Indien aussi passer par la Manchurie. Il est passé par la Manchurie, par le Xinjiang et par l'Afghanistan pour attaquer l'URSS. Et il s'est fait péter le cul. C'est le moins qu'on peut se dire. Bon, après, d'aucuns de mauvaises fois me diront qu'il aime ça, ça fait péter le cul. Mais c'est un détail. On a vu, notamment, ces avions-là. C'était quoi? C'était des bombardiers stratégiques? Regardez les dégâts aux bâtiments. Oh! Attends, défense contre les bâtiments? Comment c'est possible de se défendre contre les bâtiments? Ouch! Ok. Mais, bref, on a vu, là, je ne peux pas vous lui montrer parce que je suis rentré en guerre contre le Britannique contre l'Inde britannique pour qui l'aille récupérer. Je crois que c'est ça ici. Oui, c'est ses promesses-là. J'attends encore qu'il m'envoie le partage de cartes. Mais si vous voyez ici, Karachi, c'est du niveau 4. Donc, et c'est la plus endommagée de ces villes. Donc, il a réussi à tout refaire. Apparemment, il avait été bombardé jusqu'à Bombay. On me dit que j'ai manqué quand même la dévastation. Mais de ce que j'ai constaté, ça s'est quand même réparé assez rapidement. Donc, bon, j'ai vu le Japon gueuler « Ouais, non, c'est l'URSS qui devrait payer pour avoir détruit ces villes. » Bon, ces villes sont en parfait état. De ce que je peux en voir, les villes, elles sont tous réparées. Ça n'a pas été long. Par contre, le manquement des règles est toujours présent. Je vois encore des troupes de l'Inde dans des zones où il n'a pas le droit de se trouver. Ça, ça, ce n'est pas acceptable. C'est contre les règles. Et ils la savent. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là ? Eh bien, bon, ça a bien entendu couper, c'est pas drôle sinon. Je suis en train de dire que l'Inde va devoir payer. Il avait, il n'a pas respecté les règles, bon, il va payer 30 cas de matériaux. J'avais dit 40 au début, l'URSS était gentil, il lui a dit seulement 3. Donc, il paiera il paiera les 30 cas de matériaux rores à l'URSS pour avoir manqué de respect envers les règles. Et je le vois, il continue à aller manquer de respect ici, il n'est pas censé. Sinon, je suis désolé, j'avais fini la vidéo en plus quand je me suis rendu compte que tu t'étais filmé. C'est chiant, je déteste quand ça fait ça. Ça a juste arrêté le cul de filmer. Sinon, on verra à quoi va ressembler la guerre ici. Putain, j'ai aucune idée du GT. C'est chiant. On va aller voir un peu l'Australie. L'Australie, c'est quand même 70 troupes ici de bombardier d'assaut niveau max. Regardez, c'est niveau 4 là. Niveau 4 ici, c'est niveau max. Niveau 5, c'est avec les plans. Donc, ça, c'était fait pour l'URSS à la base. Il va aller annexer la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, je lui ai envoyé les taxes pour la Nouvelle-Zélande. C'est 150 cas par ville, il y en a 3, ça fait 450. C'est le dernier RIO de la région. C'est un des derniers RIO tout court. Il n'y a plus grand-chose. Sinon, regardez, il y a des belles unités quand même. C'est 225 troupes l'Australie. Il y a des belles flottes. Regardez-moi, les armades. Oh, c'est pas de la merde. Et ici, il y a des porte-avions. Ça peut transporter 50 avions juste pour les 5 kilos. Donc là, il peut potentiellement déplacer une flotte entière maritime et aérienne où il veut. Donc, il a potentiellement la capacité d'envergir au Japon. Mais comme c'est un sous-sort de première classe, Etienne, il va aller sucer les boules de Zex jusqu'à ce qu'elles soient vides. Parce qu'il n'est pas capable de faire autre chose, il n'est pas capable d'envisager l'invasion de Tokyo, donc il va continuer à sucer Zex toute la partie. C'est ce que je crois. Personnellement, je crois qu'il va sucer Zex toute la partie. Je peux me tromper, peut-être que quelqu'un va le convaincre de changer de corps, mais... Putain, Etienne, tu suces. C'est pire que moi. Putain. Sinon, on a... Je ne sais plus, 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 je vais manquer des trucs que je voulais raconter. Mais si, on va avoir une guerre en Europe. Matrox qui a décidé qu'il n'aimait pas assez l'Espagne, qu'il allait lui déclarer la guerre parce que l'Espagne l'a appelé Lénie. Oui, oui, l'Espagne a appelé Matrox Lénie et ça fait que Lénie va décider d'attaquer l'Espagne. Voilà. Regardez le magnifique article qu'ils ont envoyé. C'est de la merde, c'est totalement de la merde. Neville Chamberlain, c'est un pacifiste. Peu et dur. Jamais il n'aurait déclaré une guerre, quelle qu'elle soit. Jamais. Il n'est pas capable. C'est un pacifiste. Il a laissé mourir ses alliés pour ne pas faire la guerre contre l'Eclair. Ce mec, il ne va pas déclarer la guerre et certainement pas parce que le gérant, comme il dit, le gérant espagnol a dit des grossièrtes sur lui. Non, mais franchement, c'est tout. C'est que... Quête à faire des articles de merde comme ça, faites-en pas. Tout simplement. On est rendu... De toute façon, je sais que la moitié d'entre vous ne sont pas capables de faire un article. Quête à faire de la merde comme ça, si vous ne voulez pas vous forcer à faire des recherches, n'écrivez pas tout court. Parce que c'est de la merde. On ne va pas se mentir. Et le chinois, autant le chinois, je sais qu'il sait plus de trucs que Matrox sur le niveau historique, autant avoir le culot de dire que c'est les communistes qui ont trahi le cul au même temps, c'est grave en crise. On se rappelle ce qui s'est passé au Xinjiang quelques jours plus tôt. La Chine a envahi le Xinjiang, ses marches... ses marches occidentales. Et sur prétexte qu'ils étaient communistes pour aller les reprendre et tout, ils ont envahi le Xinjiang. qui a trahi qui ? C'est clairement le chinois qui a trahi le premier. Le foutage de gueule, quoi. Sinon, ça va être probablement l'UQ et la France avec les vassaux de l'Egypte et de l'Anne Britannique qui vont se battre contre l'Espagne, la Turquie, la Yougoslavie qui est la pute de la Turquie désormais, qui obéit à la Turquie. Et ils vont sûrement se battre à 3 contre 3, presque 4, et potentiellement que je rejoindrai avec la Perse. Mais je vais rejoindre au moins 24 heures après parce que je veux être sûr de ne pas rentrer dans une guerre perdue d'avance. Donc mes belles armées, j'ai des belles armées, regardez, c'est de la qualité. Et elles seront plus nombreuses, vous voyez juste une soixantaine de troupes, mais il va en avoir d'autres. D'ici, j'en produis beaucoup par jour. Et j'ai d'ailleurs des sous-marins niveau max. Pourquoi ils ne sont pas tous niveau max ? J'irai voir... Non, il y en a qui sont en train de s'améliorer, c'est pour ça. Mais oui, je vais aller... Je vais probablement attaquer l'acte. On va voir. Je ne dirai pas trop de plan à l'avance, mais je vais attaquer plus tard que les autres si j'attaque. Oui, en gros, mon goal de guerre, c'est le Pakistan ici. Ça a l'air gros sur la carte, mais c'est une ville. Une ville. Une. Je vais peut-être manger l'Afghanistan avec pour faire l'argent. Mais en gros, j'unifie tout ce qui est musulman dans la région. Je vais aller chercher ce qui est musulman. J'ai déjà fait ici. Je vais aller chercher l'Irak bientôt. Donc, il n'y aura que deux pays musulmans dans le monde, la Turquie et la Perse. et tout ça pour la gloire de ma grande personne, moi, grand chat de Perse. Sinon. Je crois qu'on avait fait le tour de tous les pays. J'étais juste en train de discuter de la guerre. Grosso modo, on avait été voir les troupes de Zex. Zex, qui a des bateaux ici. C'est une très belle flotte avec des bombardiers navals. Les bombardiers navals, si j'étais lui, je les mettrai au Japon pour défendre l'île. Parce que ça, c'est de la merde. C'est que de la merde. Mais regardez, c'est une unité que tu ne vois même pas. Je suis ça, genre tu pensais et tu le vois assez rapidement, il ne le voit pas. Juste ça, tu passes de cette case-là à cette case-là jusqu'à celle-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas le temps pour cacher tes unités et passer inaperçu avant que Zex se coure? Je sais que Zex est très actif même pas à ce point-là. Tu passes un moment où il dort, c'est bon, c'est fini. Tu mets ça à 8h le matin, jamais il ne va le voir. Et tu vas où ensuite? Tu vas n'importe où, tu vas où tu veux. Tu peux débarquer sur toutes les villes du Japon. La seule qui est défendue, c'est Tokio. Bon, après, il va aller les reprendre. Il a des troupes au Japon. Il a compris qu'il fallait des troupes au Japon. Mais regardez, encore ça, c'est de la merde. Ça, à la limite, ça va, mais c'est quand même gros pour ce que c'est. Et ce qu'il faudrait comme troupes pour défendre, c'est du tank lourd. Ça, c'est des troupes, tu mets ça au front, à la défense, au front. Tu ne mets pas ça pour reprendre ton pays en attaque. C'est les mauvaises unités qui sont là. C'est Zex qui insiste pour que je vienne vous dire ça. Zex voulait absolument que je parle de son pays. Mais toutes ces villes sont parfaitement sans défense. Donc si vous voulez niquer l'économie du Japon, vous faites un petit débarquement, une milice sur chaque ville, vous pouvez débarquer genre ici, aller niquer cette deuxième ville-là, hop, une autre à Nigata, ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six villes que vous pouvez niquer avec ne serait-ce que six troupes. Sept avec celle-là ici, voilà, il ne resterait que Tokyo, dans ces villes principales. Tokyo, que vous pouvez facilement battre en envoyant quelques tanks moyens. Parce que ça, c'est faible contre les tanks lourds. Donc tout ce qui est un blindage lourd, ces tanks moyens, tank lourds, vous êtes capable de le battre. C'est pas dur, c'est des trucs de merde. Ça défend contre contre les milices, l'infanterie, les trucs comme ça, mais rien d'autre. Il a beaucoup de troupes sur le papier, Zex, mais c'est que sur le papier. Tout ce qu'il a, c'est ça ici, et je crois qu'il y a des avions fusées ici, c'est quand même bien les avions fusées. Mais encore, les avions fusées, tu envoies quelques tanks dessus, c'est fini. Il ne faut pas que des avions fusées, il faut d'autres avions ici pour les accompagner. Sinon, il y a un peu de border core dégueulasse avec des spots de l'URSS dans la Mongolie. Mais sinon, sinon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais raconter. Je racontais des trucs sur la guerre. Je suis vraiment désolé. Je suis déçu, tout était enregistré, tout était beau, tout allait bien. Et je me suis rendu compte en faisant la vidéo que j'avais enregistré à moitié. Nice. La caméra, c'était éteinte. Et j'ai une lumière sur la caméra, mais elle était restée à l'une. Nice. C'est wow. Et on va voir aussi si l'URSS ne profiterait pas de la guerre pour attaquer le Japon. J'ai eu des oui-diers. Comme quoi ça pourrait arriver. Et en même temps, regarder les troupes frontières. Ça ne serait pas surprendre que ça arrive. et il y a l'Inde qui pourrait potentiellement aider le Japon s'il reste là. Le Japon, je veux dire, la Chine, techniquement, c'est le Japon. Parce que c'est des troupes chinois ce qu'ils sont là quand même. Ce n'est pas le Japon. Le Japon doit probablement défendre le front aussi. Quoique même. C'est tout ce que tu as. Oh putain, c'est de la merde. C'est de la merde. Oh mon Dieu, c'est de la merde. Il a ça. Il a des avions. C'est vrai, il a des avions aussi que je n'avais pas vu. Mais en effet, il a des avions pour accompagner ces avions officiers. C'est du Japon aussi. Mais ils sont où les troupes de la Manchurie? C'est tout? Oh, il y en a là. Putain, le Doomstack de 35 et la moitié, c'était des milices. Il a abusé des milices en Zex. Combien de troupes? 61. Oh, vraiment, Zex, c'était décevant. Il a donné toutes ses ressources de la Manchurie au Japon. Vous vous rendez compte? Et ce qu'il a fait au moins les industries? Ouais, il a fait niveau 5. Mais tout ce qu'il fait, c'est filer le Japon avec son vassal. C'est honteux. C'est vraiment une honte. Putain, ils disaient que c'était vraiment une merde. Mais vraiment, t'aurais dû genre défendre ta frontière, t'aurais dû jouer à la Manchurie comme si c'était ton pays. T'sais, de la défendre un minimum. Il y a tellement, c'est tellement d'une grande importance au niveau des ressources que tu reçois. Je ne comprends pas que tu défendes si peu ton pays. C'est vraiment dommage. Mais je crois très sincèrement que le Japon va se faire violer par l'URSS à un moment donné. Et j'ai envie de dire chèque. Ça lui apprendra le gros chèque qu'il a mérité tout le long de la partie. Et à Dio, à ton intention personnelle, ne manque pas ses avions. Nique bien comme il faut ses avions. si Zex se fait exploser le cul mon chéri. Je veux voir ça arriver. Je serais tellement déçu qu'il ne s'arrête pas. Je trouve que Zex a tellement mérité une leçon. C'est grave. Putain, qu'est-ce qu'il a là? Ah, c'est les bateaux de la Chine qui le fait quand il a eu poussins de la pays. Et Shanghai aussi. Putain, le Japon qui est allé donner des territoires là à la Chine plutôt que des territoires chez lui. Nanning aussi. C'est con que tu ne lui ailles pas redonner. C'est un de ses territoires centrales. Moi, si j'étais de la Chine, je ne mourrais pas dans une guerre contre le RSS pour lui, le Japonais. Je tuerais le Japonais. Je m'embrasse, même s'il faut faire une alliance avec les communistes. Moi, je tue le Japon à ta place. Je m'embrasse. Je ne comprends pas pourquoi tu préfères le suicide de la bite de Zex aussi. Putain, mais Zex, tu mets quoi sur ta bite pour que tout le monde venait à sucer comme ça. C'est incroyable. Faut que j'essaye. Non, mais c'est grave. Putain, il lui suce toute la Chine. Bon, je ne vois plus trop ce qu'il y a d'autre à dire. On espère que les deux-là deignent revenir dans la partie. On avait qui ici? C'est Big Root, Big Root qui n'a jamais joué la partie d'ailleurs. Traite de savoir. Noé, pareil, il n'est même pas venu sur le pays. Big Root au moins est venu sur le pays. Noé n'est même pas venu. Je ne comprends pas Noé, il est disparu de la circulation. Il y a des fois où je parlais à Noé tous les jours. Genre, on se faisait un petit vogue, GTA, une petite discussion sur sur Garismod. Et là, tout de coup, Noé, il a disparu. C'est parce qu'il lui a l'un. Donc, on verra. Peut-être qu'il va revenir un jour. Putain, il y a quand même des troupes en Hongrie. Bon, je pense qu'il n'a pas de mal à avancer avec ces troupes-là. Ouch. Ouch. Ah, c'est des belles villes en plus. Oh, tout est développé. Oh, regardez-moi ça. Il récupère les villes, il y a encore des industries dedans. Oh, c'est tellement un beau gâteau à récupérer la Roumanie. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Je vous laisse voir qui va gagner entre l'Espagne, la Turquie et l'Annie ou le Royaume-Uni et la France. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et à vous de voir. À vous de voir si vous voulez rentrer dans la Gaopa mais s'il vous plaît respectez les règles les 24 heures à l'avance. Sinon, vous vous entendez entre vous. Je ne veux pas de drama sur le fait que les joueurs n'ont pas respecté leurs règles. C'est...